salut c'est jodef de speedy com bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment créer une sticky bar sur shopify alors avant toute intervention je vous conseille de faire une copie de votre thème je vous rappelle la procédure vous allez aller dans boutique en ligne actions et cliquer sur le bouton dupliquer comme ça en cas de souci pour revenir facilement en arrière comme d'habitude vous trouvez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel non on va commencer on va aller dans actions modifier le code vous allez aller dans le dossier snipe est et cliquez sur ajouter un nouveau snipe est vous allez l'intitulé alors là je l'ai pas mis mais je le mettrai dans le tuto on va l'appeler dg sticky bar dg sticky bar on clique sur créer un snipe est et on va mettre le code ici à l'intérieur contrôle c'est une commande c'est et commande v ou contrôler on clique sur enregistrer ensuite on va tout en bas alors j'ai encore décidément j'ai oublié plein de choses dans ce tuto c'est pas grave je vais l'éditer vous allez prendre le deuxième code qui sera ici et vous allez le copier coller au niveau de layout thème point liquide vous allez chercher la balise body qui est ici donc c'est l'ouverture à pas la fermeture balise body vous avez un chevron comme ça qui se ferme et vous allez vous mettre ici et copier le code qui sera juste en dessous donc ça sera quelque chose comme ceci include dg sticky bar voilà ça quelque chose comme ça on clique sur enregistrer et maintenant on se rend sur le site alors comment ça va se passer dès qu'on va détecter un produit que ce soit sur mise en avant de la fiche que ce soit sur la page d'accueil s'il ya par exemple une mise en avant donc ça va afficher la sticky bar donc là j'en ai pas ou bien entendu sur un produit donc là on va se mettre sur un produit pour l'instant on n'a rien c'est normal parce que on n'a pas commencé à scroller et dès qu'on commence à scroller hop vous voyez on a une barre qui apparaît ici avec le titre du produit les variantes et le ajouter au panier voilà donc on a la possibilité au niveau des options ici vous allez avoir des options tout en haut donc on a l'option sticky bar position haut ou bas donc là si vous voulez la mettre en bas vous allez cliquer ici et mettre bas à ce moment là la sticky bar sera en bas ici moi je vais laisser en haut j'ai rajouté une option pour permettre le direct check out donc si vous voulez le direct check out vous mettez oui à ce moment là on clique ici et hop on va directement au check out voilà j'ai une option pour pouvoir changer le texte ajouter au panier si jamais vous mettez le direct check out je vous conseille de mettre acheter maintenant ou acheter il faut savoir que va falloir faire attention aux responsifs aussi que là on peut voir que tout est optimisé pour le responsif et vu qu'on appuie à cette place pour mettre le titre du produit je le masque sur le mobile donc essayer de pas avoir un titre non plus trop trop long sinon ça va péter alors quand on parle justement des espacements il se peut que votre thème est un leader fixé au scroll ça veut dire que le leader qui est ici lorsque vous les scroller il va suivre votre scroll ce qui fait que la barre ici va se positionner au dessus c'est pour ça que j'ai rajouté des options ici pour pouvoir pousser le contenu donc une option pour le desktop et une option pour le mobile vous voyez que ici si jamais vous avez un leader vous calculez si jamais vous avez un d'heures et d'heures de 120 pixels vous allez voir que un plastique qui sera positionné ici alors comment voir la hauteur de votre aider fixe alors vous allez aller dans afficher options pour les développeurs outils de développement lorsque vous allez scroller vous allez voir votre barre ici vous allez cliquer sur le carré avec la flèche et vous allez sélectionner votre zone par exemple nous on va dire qu'on a tout ça hop après vous remontez vous avez tout ça qui scroll par exemple vous allez voir ici à plat on voit pas mais vous allez voir une petite fenêtre ici qui va s'afficher up et on voit la taille 215 pixels en hauteur donc vous allez mettre 215 pixels ici attention cependant si vous êtes sur mobile il va falloir mettre une autre distance par exemple si là on a le leader qui est fixé là il est à 0 parce que j'ai une autre option ici et là vous allez faire la même chose repérer la taille approximative ou avec l'astuce que je vous ai donné et mettre ici la taille la taille par rapport à la hauteur où va être affiché le sticky bar ensuite au niveau des options ici vous avez la la couleur si jamais vous voulez changer la couleur ça va se passer ici vous changer le background toujours pareil vous cherchez votre couleur hexadécimal et vous remplacez ici et voilà je pense que c'est tout à la il ya la possibilité de réafficher le number donc là cela s'il ya un display ici un display non pour mettre display inline bloc par exemple à ce moment là on va voir la quantité qui va s'afficher le problème c'est que ça va péter sur mobile il n'y aura pas assez d'espace voyez là ça pète je vous conseille pas de le mettre on laisse en display non alors j'ai mis des petits disclaimers je pense que en fait je vais sûrement avoir des commentaires dans ce sens vous allez me dire ouais mais j'aimerais bien que lorsqu'on change la variante par exemple ici ça soit changé automatiquement ici et vice et versa malheureusement c'est pas possible c'est trop compliqué parce que tous les cols et thèmes seront codés différemment et il est impossible de prévoir ce genre de ce cas de figure il ya également autre chose je crois placement automatique selon vos headers fixés donc ça je vous ai donné l'astuce voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à à bientôt